Salut les gars, c'est JCOM, on va parler du match Lyon-Marseille, même s'il n'y a pas eu de match. Match interrompu, on commence à en avoir marre de cette minorité qui fout la merde dans les stages. L'ailleurs c'était à Lyon, donc une minorité de Lyonnais ont foutu la merde. Membre des badgones, supporters ultra de Lyon. Donc ils ont foutu la merde, ils ont jeté des projectiles sur Payet dès la 3ème minute, alors que Payet s'apprêtait à tirer un corner. Une bouteille a percuté à Payet en pleine tête, Payet qui s'est écoulée. Donc ils commencent à en avoir marre de ne pas sanctionner ces gens-là, qui pourrissent le football tout simplement. qui empêchent d'autres vrais supporters de regarder leur club jouer. Donc c'est toujours une minorité qui fout la merde. Et malheureusement après c'est les clubs qui sont sanctionnés. Donc j'espère quand même que Lyon sera sanctionné. Parce que ils auraient dû prévoir, le club lyonnais aurait dû prévoir. Il n'y avait pas de filet de protection. Je trouve dans les matchs comme ça, haut risque quoi. Donc ça aussi, ça a prévoir. Coup de gueule aussi a passé contre Jamichel Olaça. Qui voulait reprendre le match malgré l'effet qui se sont passé. Alors qu'ils disaient qu'ils avaient interpellé la personne qui a jeté la bouteille sur Payet. Et qu'après ça allait se calmer. Je ne pense pas que ça se serait calmé. Donc on a vu d'autres matchs reprendre et ça a fini mal aussi. Donc il va falloir un peu arrêter. La LFP aussi, apparemment le match de Nice ne leur aura pas servi de leçon. Puisqu'ils voulaient aussi faire reprendre le match. Donc je suis très fier de nos joueurs de ne pas avoir repris le match. Surtout dans cette tension qu'il y avait. Puisque je ne pense pas que ça se soit arrêté. Après le fait qui s'est passé par rapport à Payet. Je pense qu'il y aurait eu encore d'autres jets de projectiles. Donc voilà. J'espère que le club d'Oni sera sanctionné. L'année dernière fois, par rapport aux événements qui s'est passés à Nice. On a dû rejouer le match. Alors que ce n'est pas le règlement. Déjà on a attendu presque deux heures. Alors qu'au bout de 45 minutes de temps. Après une interruption de match. Normalement le match est déjà... On dit déjà qu'il est arrêté. Là ils ont attendu presque deux heures. Donc c'est vrai que l'attente a été longue. Moi je pense qu'il aurait fallu déjà arrêter le match d'entrée. Dès qu'il se passe un événement comme ça sur un stade. Il faut arrêter le match d'entrée. Les deux clubs devraient être d'accord avec ça. Les Lyoniens, eux, bien sûr, par rapport à leur situation au classement, voulaient jouer le match. Voulaient continuer le match. Mais bon, comment c'était fait ? On ne pouvait pas reprendre. Ce n'était pas possible de reprendre ce match-là. Donc je donne raison à notre équipe. Ça se serait passé à Marseille. J'aurais dit, pareil, si l'équipe adverse n'aurait pas voulu reprendre. C'est tout à fait normal. Donc il faut arrêter un peu la LFP. Doit prendre des grosses sanctions. Et j'espère que Lyon perdra ce match sur tapis vert. Ce qui est logique. Comme eux, ils avaient eu le tapis vert une année. Quand ça s'était passé, des faits comme ça. Après, il y a eu un peu plus parce qu'il y avait eu un amaiissement de terrain à Bastia. Donc eux, ils avaient eu un match gagné. Donc j'espère qu'il y aura un match gagné pour l'OM. Ce qui serait logique avec une grosse amende pour l'Olympique lyonnais. Parce que c'est eux qui accueillaient le match. C'est eux qui auraient dû prévoir la sécurité. Déjà avec mettre un filet de protection. Ce qui n'a pas été le cas. Il aurait fallu aussi... Que le président de Lyon, Jean-Michel Aulas, tienne des propos plus mesurés. Là, il a été carrément contre l'OM. Alors que l'OM est victime dans ce fait-là. Il est victime. Comme il avait été victime à Nice. On nous avait dit de rejouer le match. Alors là aussi, normalement, on aurait dû avoir match gagné sur tapis vert. On avait rejoué le match. On avait faim partout. Mais dans les règles du football, normalement, quand il se passe... L'équipe qui accueille est sanctionnée. Quand il se passe des faits dans ce stade. Surtout qu'il n'y avait pas de supporters marseillais. Là, c'était que des dionais. Et c'était pareil quand ça s'est passé à Nice. Donc ça fait quand même beaucoup de faits contre l'OM. Donc j'espère que la Ligue, le conseil des disciplines va être sévère avec Lyon. Et que ça servira de leçon. Parce que si on ne prend pas des mesures comme ça... Tous les week-ends, on va avoir droit à des interruptions de match. Et c'est bête. Et c'est nul quoi de ne pas voir les matchs. Alors hier, on aurait pu avoir en plus un très beau match entre de belles équipes. C'est dommage. Donc voilà quoi. Après pour les certains lyonnais là. Qui disent qu'on n'a pas voulu reprendre le match parce qu'on avait peur. C'est pas parce qu'on avait peur. Quand la sécurité de nos joueurs n'est pas assurée. On ne peut pas reprendre le match tout simplement. C'est pas une question de peur. Ça se trouve, on nous aurait défoncé. C'est sûrement ce qui allait se passer. Donc il faut arrêter un peu de trucs. S'ils auraient été les lyonnais à Marseille. Ou vous croyez qu'ils auraient rejoué eux. Ça serait passé. Ils se seraient barrés en courant. Et ce qui aurait été logique d'ailleurs. Ce qui aurait été logique. Donc ça ne doit pas se passer dans les stades. Que ce soit à Marseille, à Lyon, à Paris ou n'importe où. Ces faits là ne doivent pas se passer. On peut siffler. Insulter l'équipe adverse. Ça fait partie du football. Supporter son club. Mais ça ne doit pas avoir des débordements comme ça. Donc il va falloir un peu que la Ligue prenne des grosses sanctions. Et j'espère qu'ils seront pris. J'espère que Jean-Michel Aulas va un peu fermer sa gueule. Et aussi j'en veux aussi à Guy Marès. Qui est venu dans le vestiaire marseillais. Pour dire allez on joue, on joue. Si c'était lui qui était à l'extérieur. Il n'aurait pas repris. Donc il faut qu'il y ait un peu à arrêter tout ça. Donc j'espère que Lyon va être vraiment sanctionné. Et voilà quoi. Donc après il n'y a pas plus à dire les gars. Il n'y a pas eu de match quoi. Donc voilà. Mais ça fait quand même trop fort que ça nous arrive à l'extérieur. Donc il faudrait un peu prendre des sanctions. Ça nous était arrivé quand on avait gagné à Montpellier avec Oranger qui avait pris une bouteille. Ça nous est arrivé à Nice. Payette sur le corner. Les supporters de Nice en étaient venus aux mains avec Payette. Et là hier soir. Donc ça commence à faire beaucoup contre l'OM. Donc j'espère que... Que la Ligue pour une fois va être juste. On sait qu'ils ne portent pas trop dans leur cœur. Mais là je pense qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de sanctionner les Lyonais. Voilà. Après c'est toujours une minorité. On ne va pas aussi accuser tous les autres supporters lyonnais qui se sont bien tenus. Donc ils ont payé leur place d'ailleurs. J'espère que d'ailleurs ils seront remboursés. Parce qu'ils ont quand même payé leur place. Et je pense que le club lyonnais les remboursera. Après ça c'est leur souci à eux quoi. Aussi il faut... J'espère que les capots... Les capots c'est pour ceux qui ne savent pas. C'est les chefs de groupe. Les chefs de Batgon. Le capot des Batgon. J'espère qu'il va être sanctionné. Parce qu'il n'a pas su tenir son groupe quoi. Donc j'espère qu'il sera sanctionné. Et voilà quoi les gars. Donc le prochain match de l'OM les gars. C'est un match très important. Où là on devra gagner impérativement. Même l'Union ne suffira pas. Donc il faudra gagner. C'est contre Galatasaray jeudi soir. En Ligue Europa. Donc victoire impérativement en Turquie là-bas. Ça ne sera pas facile. Mais on peut le faire. Donc voilà. Si on veut continuer notre campagne européenne. Il faudra aller gagner là-bas les gars. Donc voilà. Après les gars pas plus. Et bonne journée à tous. Et à la prochaine. Allez ciao ciao.